Au niveau du ministère des coopératives, nous faisons plein d'ateliers de travail avec les officiers du ministère, c'est-à-dire au head office, mais aussi avec des field workers. Et nous faisons aussi invite des fédérations, mais aussi des organisations et institutions qui lient avec les coopératives, telles que le National Cooperative College, le Mauritius Cooperative Alliance. Nous faisons entamer l'implémentation de ce plan-là, 2021-2024, et il y a un prix gros, dans le sens qu'il nous permet de re-engineer, c'est-à-dire nous permet d'une refonte du mouvement coopératif. Nous faisons déjà une sub-officier au nombre de 12, nous pouvons réduire à 5. Nous faisons aussi débattre qu'il nous permet d'un full use, l'utilisation de la logistique moderne, l'utilisation de la technologie moderne pour être capable d'assurer la pérennité du mouvement coopératif. Et pour cela, nous faisons le soutien de tout un chacun à l'intérieur du mouvement coopératif. Finalement, il y a une discussion très intéressante, une proposition et une suggestion de l'apport et d'autres très intéressante. Et moi aussi, quand nous mettons la tête ensemble, sa plan d'action n'est pas une réalité. Et nous pouvons trouver de quelle manière le mouvement coopératif entame la diversification, mais aussi la démocratisation de l'économie. Je suis très optimiste parce que tout le monde a été impliqué là-dedans et moi gagne le buy-in de chaque stakeholder à l'intérieur du mouvement coopératif. C'est bon que nous nous voyons aujourd'hui. C'était l'occasion qui tombe à pic après le rapport au PSG. Et depuis des années, le ministre s'est trouvé l'expérimentation et soufflé le mouvement. Alors, nous nous mettons ce rapport là et aujourd'hui, quand le rapport est tombé, c'est à pic, nous nous mettons une session de travail, un atelier de travail qu'on est capable de montrer aux entrepreneurs, les coopératifs et tout, qui vont nous aller. C'était ça aujourd'hui, l'objectif est non atteint. Moi, comme le représentant du ministère et aussi des coopératifs, c'est d'une façon, nous avons un maillon dans la chaîne du mouvement, nous avons réussi à aller. Et c'est le moment propice avec la pandémie. C'est une occasion, pour nous, une opportunité pour nous avoir servi le modèle coopératif, pour faire la jeunesse et puis même les composants actuels, nous avons atteint l'objectif et être dans l'économie du monde. Je veux remercier le ministre des coopératifs, M. Boula, et le ministère des coopératifs qui nous organisent cette liste de travail, qui nous permettent de nous écouter les différentes interventions des officiers des différentes unités de la division coopérative et nous, si nous avons l'occasion de donner une opinion, de faire une proposition pour améliorer le secteur des coopératives. Et c'est une expérience bien enrichissante, en toute liberté, de nous faire une intervention. Et Atelier nous a bien marché, nous espérons que nous gagnons une société d'Atelier dans l'avenir. Et là, nous tenons à féliciter le ministre des coopératives, depuis qu'il y a la tête des coopératives, il y a eu beaucoup de changements, avec la loi, les consulter, nous, avant de faire ce policier. Et c'est ça qu'on a bien apprécié avec le ministre. Et c'est ça qu'on a bien apprécié avec le ministre des coopératives.